... Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. A la une de l'actualité, après le renvoi de son procès avec le ministre Mambégnan, Ousmane Sonko a été extrait de force de sa voiture. Il annonce des plaintes contre le ministre de l'Intérieur et la police nationale. Face à la presse hier, Abdoulaye Seydou Sow pointe du doigt Ousmane Sonko, veut brûler le pays mais Mambégnan ira jusqu'au bout de son combat. A Touba rend hommage ce 17 février à Serine Falloumbaké, deuxième halife de Cheikh Ahmadou Bamba. Mohamedou Bar nous a adressé son portrait. L'actualité hors de nos frontières et esportives mettront fin à ce journal. Tels sont les titres, le développement c'est tout de suite. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres. La vidéo a fait le tour du monde et a alimenté aussi les débats. Elle montre des éléments du GIGM et de la BIP. Casser une vite du véhicule de l'opposant Ousmane Sonko pour l'extraire de force alors qu'il rentrait chez lui après le renvoi du procès en diffamation contre le ministre Mambégnan. Un acte de banditisme selon lui que le leader de Pasteur-Fernand-Tampon est laissé impunis dans une déclaration en live sur sa page Facebook hier soir. Le maire de Giganchor s'est d'abord offisqué de l'attitude des forces de défense et de sécurité avant d'annoncer des plaintes contre les donneurs d'ordre qui sont à l'origine de ces incidents. Face à la presse ce jeudi, après le renvoi du procès opposant, le ministre Mambégnan et Ousmane Sonko, Abdoulaye Seydou Sowopap, Malik Ndour et compagnie ont affirmé leur détermination pour montrer à leurs camarades de parti, le ministre du Tourisme, que l'appareil est à ses côtés pour ce combat. Accompagné de ses collègues du gouvernement, le ministre de l'Urbanisme, pense que l'heure est grave et nous devons être dans nos postes de combat. Abdoulaye Seydou Sowop, que je vous propose d'écouter au micro d'Africa Poula TV. L'état de droit a montré qu'il reste debout et prêt à faire respecter les valeurs et principes de la République tout en rappelant que lui seul a le monopole de la violence légitime. Que tous les Sénégalais sachent que c'est lui, Ousmane Sonko, qui a encore demandé et qui demande toujours des reports et autres différés pour quiconque se sucise de la vérité de la preuve ne saurait être plus éloquente que sa culpabilité. Cher compatriote, Ousmane Sonko est en vérité une grande escroquerie politique de notre pays. Jamais dans notre histoire politique, notre pays n'a connu un homme aussi versatile à la parole changeante comme les couleurs du caméléon. Pour ce qui nous concerne, militants et sympathisants du parti et de la coalition, nous pourrons vous assurer que M. Mambaïnyan ne lâchera rien du tout. M. Mambaïnyan ne répulera pas. Il ira jusqu'au bout de son combat avec nous pour que justice soit faite et que soit dit le droit dans toute sa beauté. Cette bataille sera menée dans le respect absolu des règles et lois en vigueur au Sénégal avec le soutien actif de tous les militants que nous sommes, mais aussi de... Pour clore ce chapitre incroyable, mais vrai, Aminata Touré, l'ex-député de la mouvance présidentielle, a défendu l'opposant Ousmane Sonko dans un post sur sa page Facebook. Elle a demandé à mettre fin à cet acharnement contre lui avant d'appeler au respect de l'état de droit et de la liberté de circulation. Il faut que cet acharnement cesse au nom de quoi Ousmane Sonko est interdit d'aller tenir sa conférence de presse alors qu'au même moment Mambaïnyan du camp présidentiel tient une conférence de presse. Le Sénégal est quand même un état de droit et la liberté de circuler. Il est un principe démocratique de base. De nombreuses générations se sont battues pour l'avènement d'une démocratie forte et tous les démocrates de notre pays doivent se rassembler sans délai pour mettre fin à ces dérives d'un autre âge à tel ajouté. Un siting prévu aujourd'hui ce vendredi après-midi devant les locaux de Walfadiri a été autorisé. A-t-on appris le groupe de feu Sidi Lamine Nias a appelé les Sénégalais à une manifestation de mieux pour dénoncer les agissements du Sénégalais après la copie de son signal. Depuis vendredi dernier, le président du Sénégalais, Babacar Diagne, reproche aux médias d'avoir diffusé en direct la violente manifestation de l'opposition au pouvant inciter à la violence entre autres. Le Conseil national du patronat sénégalais et patronat sénégalais de 2023 a ouvert hier. Ses assises, Baïdi, Agne et compagnie ont posé des propositions de leur doléance au premier ministre Amadouba pour favoriser un secteur privé fort, blaise des impôts, hausse de 30% des salaires dans le privé paiement des dettes des entreprises par l'État. Amadouba a donné des assurances dans ce sens et recommandé au ministre des Finances d'avoir des discussions avec le patronat. Je vous l'annonçais dans les titres, à Touba, la communauté mourite célèbre ce 17 février 2023, le magal de Kasoura Diap, appelé aussi magal de Serine Fallou, l'avènement est d'une grande portée religieuse. Au regard de ce qui le caractérise, Mohamedouba nous a dressé son portrait. C'est le plus célèbre des héritiers de Serine Fallouba, fondateur du mouridisme communément appelé Serine Falloubake. Ce deuxième khalife de Serine Touba était crédité d'il don de voir se réaliser toutes les prières qu'il formulait. De son vivant à nos jours, nombreux sont les personnes qui demandent avec la conviction qu'il suffit de faire appel sept fois à Serine Fallou pour obtenir la réalisation de ses désirs. Né le 27 juillet 1888 à Darussalam, sa mère, Sorna Oboso, est ici d'une famille maraboutique qui a donné plusieurs humains à Touba. L'anniversaire de la naissance de Serine Fallou, le khal zura zap, est un événement bien connu dans la confrérie car assisté par des centaines de milliers de disciples. Serine Fallou entamant ses études coraniques, c'est Serine Abdurrahmane Loh, à Daru Khalimoulkabiak, ses oncles Mamour Diara et Mam Thierno Ibrahimoul, ont également beaucoup contribué à ses études, selon le dégé de son père, Eguide. Serine Fallou a fondé plusieurs villages, dont celui d'Onding, Touba Bogoré, entre autres. Le développement de la ville saine de Touba s'est aussi effectué sous son magistère, notamment la création de Foraz et le célèbre Massé Ocas. En 1945, Serine Fallou devenu second khalif, se plonga corps et âme dans la poursuite des travaux de la Grande Mosquée. Il eut l'honneur de procéder à son inauguration le 7 juillet 1963 et diriger la première prière. L'on rapporte aussi que Serine Fallou Mbake, tel homme veritable, était dévoué à son père. Pour preuve, en 1927, date de la disparition de Serine Touba, il fut 28 copies reliées du Saint-Coran, dont il fut donc à son frère Ahmadou Bamba. C'est après la disparition de son père que Serine Fallou Mbake a également effectué son premier plurinage à la Mecque. C'est dans la nuit du 6 août 1968 que El-Hadji Mohamed Fallou Mbake s'est dénié à Touba, plongant le monde mourir dans une tristesse jamais égalée. Après Touba, la réunion nationale consacrée à la célébration de la 143e édition de l'appel Seydina Limamoulaï al-Mahdi, s'est tenue hier 16 février dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Elle a été présidée par le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Djom, en présence du représentant du halif Mohamedou Lamin Lahi et du coordonnateur général de l'organisation de l'appel Seydina Issa Tchaoulaï. L'autorité a rassuré sur les promesses de l'État tendant à une meilleure organisation de l'événement religieux et a ainsi instruit tous les services impliqués au respect de leurs engagements avant samedi et d'en assurer le suivi sur le plan sécuritaire. Il est prévu un déploiement de certaines centaines d'agents de la police pour sécuriser les sites de Youf, Ngor et Camberène. A l'actualité, hors de chez nous, en Guinée, Conakry, des échouffourés ont éclaté jeudi 16 février dans plusieurs quartiers de la banlieue de Conakry entre manifestants et forces de l'ordre obligeant les autorités guinéennes à réquisitionner l'armée pour ramener le calme. Le Front National de Défense de la Constitution avait appelé à manifester. Malgré l'interdiction de tout rassemblement pour le pouvoir militaire, le collectif d'opposition officielle guinéenne demande un retour à l'ordre constitutionnel. Selon un bilan, ces violences ont coûté la vie à deux jeunes garçons. Terminons, la commission chargée de travailler sur l'action de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance du pays sera co-dirigée par l'artiste camerounais Black Bassi et l'historienne française Karine Raymondi a appris RFI. Sa création avait été annoncée en juillet 2022 par Emmanuel Macron à Yaoundé. Le président français avait promis une ouverture totale des archives sur la guerre du Cameroun 1955-1971. A présent, passons à l'actualité sportive, c'est juste après ceci. Voilà, nous la démarrons avec le ministre des Esports, Yanko Badiatara, a rendu visite hier à Sadio Mane à Minutsu. Ce jeudi 16 février 2023, le patron du sport sénégalais a effectué le déplacement en Allemagne pour encore apporter son soutien à l'international sénégalais qui s'était blessé à la veille de la Coupe du Monde 2022. Yaoundé a également rencontré Bounassar, également absent du Mondial Qatari. L'ONCAV a lancé la plateforme citoyenne pour la paix ce jeudi au Centre socio-culturel des amitiés. L'objectif pour le président de l'organisme national de coordination des activités de vacances est de faire de sorte que la paix règne au Sénégal, surtout en ces périodes préélectorales. Je dois préciser d'abord que je ne suis plus membre de l'ONCAV, mais un ancien membre parce que j'étais le président de l'ONCAV de Louga de 2012 à 2016. Mais comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, l'ONCAV déjà c'est une structure d'utilité publique. Mais aujourd'hui, on a vu que l'ONCAV, par son président à la tête, est en train de jouer sa passion dans la construction nationale du pays. Pour ce faire, aujourd'hui, c'était la mise sur pied d'une plateforme pour la paix citoyenne au Sénégal. Donc, une belle initiative que nous saluons au passage. Remercier aussi le président de l'ONCAV et tous les membres du comité directeur national. Remercier aussi toutes les autorités qui étaient venues répondre à notre invitation, à savoir des syndicalistes, des représentants de la société civile. Nous avons aussi la présence de notre marabout Shekhti Jansi, qui est aussi du conseil national du patronat, étant aussi même le vice-président. Donc, nous saluons cette initiative et nous leur souhaitons aussi une bonne continuation. Est-ce que l'ONCAV va s'inscrire dans la durabilité ? Bien sûr, d'après l'engagement qui a été pris par tout un chacun, je pense que ça va se pérenniser. Pourquoi pas ? Parce que, d'ailleurs, l'ONCAV était dans cette dynamique. Mais aujourd'hui, il a confirmé, effectivement, qu'ils vont essayer de préniser cette initiative. Voilà, c'est cet élément qui mène fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien. Juma Moubarak. Sous-titrage Société Radio-Canada